Trois siècles après les premières découvertes, l'Egypte ne cesse de nous fasciner. Chaque mois qui passe révèle de nouveaux trésors enfouis sous les sables du désert. On a retrouvé en fait le fragment donné dans la zone ici lors d'une fouille et donc il a été recollé, il n'était pas parti très loin. Les temples, les pyramides, les nécropoles et les cités antiques sont autant de merveilles qui témoignent de la splendeur passée des pharaons et de leurs héritiers. Les grecs préparaient un gâteau qu'ils appelaient les pyramides, qui avait cette forme là. En venant en Egypte, ils ont trouvé leur gâteau en pierre avec une taille pharaonique, ils leur ont donné le même nom. Cette civilisation que l'on croyait disparue se réinvente chaque jour dans l'Egypte du 21e siècle. Et c'est en voyageant dans l'espace et le temps que nous allons la redécouvrir. Sur la rive nord de l'Egypte, à Rosette, le Nil se jette dans la Méditerranée. Il termine là son voyage de 7000 kilomètres, commencé en plein cœur de l'Afrique. C'est dans cette ville, en 1799, que la clé de la culture pharaonique a été découverte. La pierre de Rosette a permis à l'égyptologue français Jean-François Champollion de déchiffrer le mystère des hiéroglyphes. Dès lors, les archéologues ont pu lire comme dans un livre ouvert dans l'âme des anciens Égyptiens. Et ils ont découvert que le Nil était beaucoup plus qu'un fleuve. Les sujets des pharaons le célébraient, le fêtaient et lui associaient de nombreuses divinités. Car le Nil et son delta ont de tout temps fait la richesse du pays. Sans cette source de vie, l'Egypte ne serait qu'une vaste étendue stérile et désertique. En amont du delta, le Nil prend l'allure d'un fleuve majestueux. Et c'est sur ces rives que le Caire, la capitale actuelle du pays, a été fondée par les Arabes vers le 7e siècle de notre ère. Aujourd'hui, le fleuve doit se frayer un chemin tant bien que mal à travers cette mégalopole de 16 millions d'habitants. Une ville tentaculaire qui s'étend presque jusqu'aux pyramides de Gizet. Si aujourd'hui, 8 km de distance sépare le fleuve de ces merveilles du monde antique, à l'époque des pharaons, le Nil coulait à leurs pieds. Ce qui a permis d'acheminer les millions de blocs de pierre nécessaires à ce chantier titanesque vieux de 4500 ans. Mais pour comprendre le rôle et l'importance du Nil dans la culture quatre fois millénaire de l'Egypte, il faut remonter son cours vers le sud. Là où il reprend sa forme initiale, celle d'un serpent vert entouré de déserts hostiles. A Luxor, l'ancienne ville de Thèbes, le fleuve rythme depuis toujours la vie quotidienne des habitants. Le trafic fluvial y est dense. L'Egypte est un grand pays et le Nil le traverse sur plus de 1200 km. Le fleuve demeure le trait d'union naturel entre le nord et le sud. On y croise de nombreuses embarcations, du modeste canot utilisé par les riverains ou bateau de croisière transportant des centaines de touristes venus découvrir les merveilles du patrimoine antique comme le temple de Luxor. Mais il y a une embarcation qui, à chaque passage, et cela dure depuis cent ans, fait toujours sensation. C'est un vapeur mythique, le steamship Soudan. Vous êtes sur le bateau le plus ancien sur le Nil, le plus unique aussi sur le Nil. Le début de construction de ce bateau était en 1885. Et ce bateau était construit spécialement pour la famille royale égyptienne, le roi Fouad et son fils, le roi Farouk, le dernier roi d'Igypte. C'est le bateau d'Agatha Christie. En 1934, elle a été invitée avec son mari pour passer quelques jours en Egypte. Elle a commencé son séjour dans le hall de Winter Palace à Luxor. Elle a monté sur les cimes chez B'soudan. Elle a terminé son séjour dans le hall de Cataraque à Assois. C'est grâce à son séjour à Porte qu'Agatha Christie a déjà commencé le premier chapitre de son livre « Mort sur le Nil ». Depuis le XIXe siècle, une véritable passion pour l'Egypte s'est emparée du monde occidental, à tel point qu'on peut parler d'Egyptomanie. Et quand Agatha Christie situe l'action de son roman « Mort sur le Nil » au milieu des antiquités égyptiennes, elle sait déjà que le succès est garanti. La chaîne de montagne qui s'étend sur plus de 30 kilomètres en face de Luxor a beaucoup contribué à cet engouement. C'est là que se trouve le site qui a fait fantasmer le monde entier, la nécropole Thébène. Les archéologues y ont recensé plus de 600 tombeaux dont les plus connus sont ceux de Toutankhamon et de Nefertari, l'épouse de Ramsès II. Mais chaque année qui passe apporte son nouveau lot de découvertes. Ces vallées désertiques, Oumeima les a sillonnées en tous sens. C'était son rêve d'enfance. Elle l'a réalisé en devenant égyptologue, spécialiste de la nécropole Thébène. Nous sommes devant la tombe de Rahmira, qui était un vizir sous le règne de Toutmose III. Un grand vizir, c'est un peu comme le premier ministre de nos jours. Donc c'était une personne très importante. Ici, nous avons tout un mur qui est décoré de scènes qui représentent les biens que ramènent les égyptiens au vizir Rahmira. Et on peut reconnaître toutes sortes de choses. Des troupeaux de bœufs, de vaches, de veaux, des cajots avec des pigeons par exemple, des tas de céréales, des jars avec la bière, le vin. Et puis vous avez aussi des plateaux avec du pain. Le pain égyptien, c'est le pain rond, qu'on retrouve aussi jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle le pain chamsi. C'est-à-dire le pain solaire, parce qu'il est levé au soleil, un pain complet, bien épais. Ça nous montre la richesse qui vient du Nil, qui vient du limon du Nil, qui vient des crues du Nil. Cette bande verte, ce serpent vert qui est la vie de l'Egypte. Et sans le Nil, l'Egypte n'existerait pas. Et il n'aurait jamais existé, on ne serait pas là aujourd'hui. 96% des 100 millions d'Egyptiens vivent toujours au bord du Nil. De part et d'autre du fleuve s'étendent des terres agricoles fertiles. Depuis toujours, l'eau du Nil y est détournée, canalisée et maîtrisée au service de l'irrigation. Pour irriguer, les anciens Égyptiens utilisaient le chadouf, un appareil à bascule servant à puiser l'eau à la force des bras. Le chadouf est resté en service jusqu'à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, il a été remplacé par des pompes plus pratiques, mais moins écologiques. Jibril, comme ses ancêtres, se sert directement dans le fleuve pour faire pousser son blé. Ici, nous n'avons pas de l'eau partout. La seule source qui existe, c'est le Nil. C'est pour ça qu'on a de la chance de vivre près du fleuve. Ça dépend des saisons, mais pour cultiver, on a besoin de beaucoup d'eau. Vous voyez, d'ici jusqu'au champ de Cannes, près du désert, tout est irrigué par le Nil. Ça fait à peu près 5 kilomètres. Le Nil, c'est la vie en Égypte, parce qu'on est un pays très agricole. Le fleuve, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a une phrase célèbre qui dit que l'Égypte est un don du Nil, et c'est vrai. A Gourna, la ville qui fait face à Luxor, le Nil distribue ses bienfaits jusqu'au désert. Chaque parcelle de terrain est mise en culture. Et pour les plus petites d'entre elles, impossible de faire appel à un tracteur. Les agriculteurs, comme Mohamed, utilisent alors une technique ancestrale, l'arrère. La charrue, c'est bien mieux que le tracteur. Les pneus tassent trop la terre. Ici, par exemple, si un tracteur passe, il y aura beaucoup de terre qui ne sera pas semée. C'est bien mieux avec les bœufs. Nous avons hérité cette technique de nos aïeux. C'est une technique qui date de l'époque des pharaons. La charrue à bœuf existait chez les anciens Égyptiens. On le voit sur certaines tombes dans la région. L'arrère n'a pas changé depuis l'Antiquité. Les anciens Égyptiens ne maîtrisaient pas le fer. Le soc de l'arrère était donc en bois. De nos jours, il est en métal. Mais la grande différence avec l'Antiquité, c'est que l'agriculteur d'aujourd'hui possède ses terres, alors qu'avant, toute l'Égypte appartenait aux pharaons. C'est un héritage, ça ne s'abandonne pas. Mon père, avant sa mort, me disait « Cette charrue, c'est la chance de ta vie. » Je lui ai demandé « Pourquoi ? » Il m'a répondu « Si tu as une petite terre entourée de champs, grâce à la charrue, tu arriveras à la travailler sans gêner tes voisins. Du coup, ils prieront pour toi, car tu auras fait attention à leurs plantations. » Et ça, c'est vrai que c'est important. Au loin, derrière les champs de blé et de canne à sucre, se dressent la montagne Thébène et sa nécropole. Les habitants de Gourna y vont rarement. Seuls quelques-uns y ont trouvé du travail. Le plus souvent, ils sont gardiens de tombe. Pourtant, il y a encore quelques années, se dressait ici leur ancien village. La promiscuité avec les morts ne les gênait pas. Au 19e siècle, je ne sais plus quel archéologue qui est passé par là a trouvé que dans un sarcophage, le propriétaire de la maison dormait dans le sarcophage, dans la cuve du sarcophage. Milliers de personnes habitaient dans ce village qui, malheureusement, il y a quelques années, a été entièrement rasée. Depuis les années 50, pour préserver le site, les autorités ont décidé de détruire ce qu'on appelle ici le vieux Gourna. Les traces de ce village sont encore visibles un peu partout. Mais c'est dans la tombe de Rerwef que l'on prend conscience de l'intense activité qu'il pouvait régner ici lorsque les morts côtoyaient les vivants. Rerwef était le grand intendant de la grande épouse royale la reine Thie, l'épouse d'Amenophis III et la mère du fameux Akhenaton. Cette tombe est très très belle mais elle n'a pas intéressé que les touristes et les archéologues. Venez voir. C'est un entrelacement de tombes, de galeries souterraines, une sorte de gruyère. On ne va pas dire la souris passée par là mais c'est l'homme qui est passé par là. L'homme de Gourna, l'homme de Gourna, l'ancien à la recherche du trésor caché des pilleurs qui sont venus ici des gens qui ont habité ici on peut le voir au niveau du plafond noirci à cause de la suie qui a collé au fil des années et on peut voir donc ces hommes qui ont essayé de chercher, de chercher en faisant des trous par-ci, par-là comme c'est le cas ici. Et à cause des pilleurs nous pouvons passer d'une tombe à l'autre sur tout l'ancien Gourna. De l'ancienne Gourna, il ne reste que des ruines mais la vie, elle, continue. Face aux antiquités, le nouveau Gourna célèbre en ce début de soirée un événement local très important. Un mariage. Pendant les mariages, les gens viennent saluer les mariés de leur façon traditionnelle ici en faisant des danses de chevaux, comme on peut le voir. Les proches des deux familles viennent saluer et pendant l'après-midi, ils font cette sorte de feria avant le grand mariage qui se déroulera le lendemain ou le surlendemain. Les égyptiens anciens ne connaissaient pas le cheval. C'est en combattant les Ixos venus d'Anatolie au XVIe siècle avant notre ère qu'ils vont découvrir ce formidable animal. Mais les premiers chevaux sont d'une race très petite, à peine 1,20 m au garrot. Il est impossible de les monter, il faut les atteler. Ramsès II, sur son char de guerre, nous en livre un excellent témoignage. Il dirige son attelage avec les reines attachées autour de la taille, tout en tirant à l'arc. Le cheval restera tout au long de l'histoire antique égyptienne un bien de luxe et une des armes les plus redoutables de l'armée du pharaon. Avec l'arrivée des Arabes et leurs traditions équestres au VIIe siècle, le cheval deviendra ce qu'il est aujourd'hui à Gourna, un signe extérieur de richesse et le prolongement d'une certaine fierté masculine. La nuit tombe sur Gourna, l'heure où la ville s'active. Dans les ruelles si calmes d'ordinaire, une musique s'échappe. À l'abri des regards dans un grand patio, les hommes du mariage continuent leur célébration. Le cheval est toujours à l'honneur. Cette fois, il s'agit pour le cavalier de montrer ses talents de dresseur. Les chevaux dansent en compagnie des hommes au rythme du tambourin et des mismars, l'ancêtre de la trompette. Mais il n'y a pas de fête en Égypte sans la danse du bâton, le Tartib. Une tradition très ancienne directement issue de l'entraînement des soldats des pharaons. Cet art martial a des règles très précises établies vers 3200 ans avant Jésus-Christ. Il est encore pratiqué aujourd'hui. Le premier des deux combattants qui parvient à effleurer la tête de son adversaire est déclaré vainqueur. Les contacts doivent rester symboliques. Il faut simuler le combat. À travers les siècles, le Tartib est devenu une chorégraphie, passant du registre militaire à celui des arts martiaux, grâce à la pratique ancestrale des paysans. Au petit matin, la célébration du mariage bat encore son plein. Les hommes commencent à montrer quelques signes de fatigue dans les vapeurs des chichas. Tous les matins, les montgolfières s'élèvent au-dessus de l'ancienne Thèbes. Et si les vents sont favorables, les voyageurs les plus chanceux auront le privilège d'apercevoir le temple le plus vaste de toute l'Antiquité, Karnak. Ici habite un des dieux les plus importants de l'Égypte ancienne, Hamon. Seuls les prêtres peuvent l'approcher. Chaque jour, il dépose devant sa statue des offrandes, de la nourriture pour lui redonner l'énergie nécessaire à la cohérence de l'univers. Mais cette énergie est contagieuse et les hauts murs de Karnak permettent de protéger les non-initiés d'une éventuelle contamination. Pour les anciens Égyptiens, Karnak est un peu comme une centrale nucléaire dont la pile atomique serait le dieu Hamon. un endroit utile, mais dangereux. Nous sommes maintenant dans l'allée des Sphinx, la fameuse allée des Sphinx, qui s'étend sur près de 3 km, qui relie Karnak et Luxor. Cette allée processionnelle qu'empruntait Ramsès II pour célébrer une grande fête, la fête d'Opète, pendant le 2e mois de l'inondation, c'est-à-dire pendant la saison des crues. La fête d'Opète est l'une des plus importantes de l'Égypte ancienne. Elle célèbre le début de la crue du Nil. C'est le seul moment de l'année où les prêtres sortent les statues des divinités, la seule occasion aussi pour les anciens Égyptiens d'apercevoir Hamon. Le dieu doit s'unir à Mout, son épouse. Le pharaon est présent car il est seul à pouvoir entrer en communication directement avec Hamon. L'union de Mout et d'Amon symbolise la fertilité de la crue du Nil. Car le fleuve, avec la boue qu'il charrie, fertilise chaque année les terres égyptiennes dans des proportions incroyables. Mes pieds sont posés sur un sol qui est au niveau de l'Égypte de 1100, 1200 avant Jésus-Christ, de l'époque de Ramsès II. Et quand on regarde la mosquée, quand on regarde le niveau le plus bas de la mosquée, au niveau de la porte, nous sommes au 12e siècle après Jésus-Christ. en 2500 ans, voire même moins, puisque le temple a continué à être utilisé à l'époque romaine, donc en moins de 1000 ans, cette partie du temple a été recouverte de limon, de boue, sur une hauteur de 6 mètres. Si le déblément du temple a permis de redécouvrir ce joyau de l'Égypte antique, la porte d'entrée historique de la mosquée du XIIe siècle a dû être condamnée et s'est transformée en fenêtre avec vue imprenable sur la grande cour de Ramsès II. Dans le calendrier des anciens Égyptiens, la venue de la crue correspond au début de l'année. Comme pour beaucoup d'événements chez les pharaons, c'est le Nil qui décide. En remontant le fleuve sur 150 kilomètres jusqu'au temple de Kom Ambo, nous en trouvons la preuve gravée dans la pierre pour qui s'élirent les hiéroglyphes. C'est le cas de Sameh. Il est copte, une communauté chrétienne présente en Égypte bien avant la conquête arabe en 640 de notre ère. Les coptes sont les descendants directs des anciens Égyptiens. Sa passion pour l'égyptologie, Sameh la doit à son désir de mieux connaître ses propres origines. Une partie de la réponse se trouve sur les murs de Kom Ambo sous la forme d'un calendrier pharaonique parfaitement conservé. Ce calendrier rythmé par le Nil et ses caprices est encore utilisé par l'église copte et par beaucoup d'égyptiens. Imaginez que le même calendrier est toujours suivi par les agriculteurs en Égypte et également c'est le calendrier liturgique de l'église copte. Les anciens Égyptiens ont inventé ce calendrier de 365 jours ou plus exactement il y avait 360 jours plus 5 jours de fête à la fin de l'année. Les 360 jours forment 12 mois de 30 jours chacun et les 12 mois forment 3 saisons à Heth, Pereth et Shemou la saison de la crue la décrue et la chaleur. Le calendrier des anciens Égyptiens commençait vers la mi-juillet approximativement avec l'arrivée de la crue. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, on a le premier jour du troisième mois de la saison de l'inondation de la crue deuxième jour troisième jour et ainsi de suite. C'est le calendrier dont nous avons hérité nos calendriers d'aujourd'hui c'est un calendrier de 365 jours et donc ça a été inventé par les anciens Égyptiens. Le Nil a toujours organisé la vie des Égyptiens dans ses moindres détails mais le fleuve source de vie peut être aussi synonyme de danger et à l'époque des pharaons toute chose qui présentait une menace était transformée en divinité. Komambo est la maison de Sobek le dieu à tête de crocodile. C'est le dieu protecteur du Nil mais c'est aussi un dieu fauteur de catastrophes qu'il faut donc apaiser par tous les moyens. à Komambo les archéologues ont trouvé des centaines de momies de crocodile témoignage d'un culte millénaire. Vous voyez le reste des crocodiles qui ont été trouvés dans la nécropole il y en a pas mal avec des tailles très importantes. Les anciens égyptiens n'ont pas divinisé ou adoré toute l'espèce c'est juste un seul crocodile qui est choisi selon certains critères et lui il était considéré comme le dieu vivant. Il était choyé on le nourrissait on lui donnait à manger même des gâteaux au miel on lui offrait des couronnes de fleurs il était vraiment traité comme un dieu ensuite une fois mort ils sont momifiés exactement comme les rois Les autres crocodiles vivaient dans l'île et certainement c'était dangereux pour les égyptiens de se baigner à l'époque vu la présence de ces bêtes à l'intérieur du Nil. Aujourd'hui il n'y a presque plus de crocodiles sur les bords d'une île mais un autre animal continue d'inspirer terreur et respect aux riverains du fleuve Cet animal on le trouve partout sur les baroliers fonciens C'est le cobra le serpent qui devient garde du corps quand dressé en position d'attaque il protège le pharaon Aujourd'hui comme hier pour apercevoir un cobra le mieux est de se rendre dans un quartier populaire et de chercher un charmeur de serpents ou plutôt un chasseur de serpents C'est la fonction principale d'Atef comme son père et le père de son père il capture les serpents indésirables dans les maisons ou les champs et ensuite il les donne en spectacle aux curieux C'est un métier très demandé ici car ce genre de serpent un cobra on peut le retrouver dans les habitations alors dès qu'ils en aperçoivent un c'est moi que les gens l'appellent il faut dire que je suis dernier dans le coin à savoir le faire dès que je les capture je les mets dans ce panier ils vont y rester jusqu'à leur mort leur mort naturelle je ne les tue pas moi je ne peux pas faire ça évidemment ce que je fais en premier c'est de leur enlever leur crochet puis je l'amène devant moi il faut qu'il s'habitue à moi et là je commence le dressage c'est très simple s'il essaie de fuir je l'attrape par la queue et je le remets devant moi jusqu'à ce qu'il s'habitue et qu'il ne parte plus j'ai été mordu une seule fois en en capturant un la morsure a complètement paralysé mon doigt et j'ai dû être opéré mon doigt était resté bloqué dans cette position ils m'ont opéré pour le redresser et il est redevenu normal c'est un cobra qui m'a fait ça comme lui la même espèce mais il était plus agressif et très sauvage et surtout il était beaucoup plus gros les animaux sauvages les animaux sauvages n'étaient pas le seul danger qui guettait les égyptiens anciens le Nil est un fleuve capricieux quand la crue devenait incontrôlable elle détruisait tout sur son passage à Comambo le temple emporte encore les stigmates ce temple on a l'impression qu'il est complet mais en fait il nous manque la partie avant du temple par exemple de ce côté on a le mur d'enceinte mais on a un seul montant d'une porte qui était là imaginez là il y avait une porte et le mur d'enceinte en briques de terre crue qui continuait comme ça et que ça a été emporté par le Nil et ça c'est un exemple flagrant de la violence du Nil et de la violence de la crue du Nil le Nil bien sûr est un élément nourricier l'élément nourricier de l'Egypte mais en cas de très fortes crues ça peut être très destructeur et très dangereux lors de crues exceptionnelles tout ce qui se trouvait à proximité d'une île était immergé et bien souvent détruit parfois le fleuve ne regagnait même pas son lit initial il changeait au gré de ses envies pour se protéger de la folie du fleuve les égyptiens érigeaient des murs en briques de terre à Karnak une digue gigantesque entoure le temple un ouvrage titanesque qui a dû représenter plusieurs siècles de travail pour les briquetiers du pharaon ils sont évoqués sur ces bas-reliefs avec leurs outils mais pour connaître précisément leurs techniques il suffit de se rendre chez un briquetier d'aujourd'hui Abdallah Salem et ses associés fabriquent des briques et leur méthode n'a pas changé depuis le temps des pharaons la première étape c'est de mélanger la terre la paille et l'eau ensuite on les met dans des moules rectangulaires on les aligne et après on les laisse sécher au soleil les gens grandissent avec ce métier et quand ils meurent d'autres reprennent le flambeau ainsi l'histoire continue et il faut la protéger on fabrique entre 1000 et 1100 briques par jour là par exemple on voit bien la première étape est terminée ce sont des briques crues et il y a des gens qui les utilisent telles qu'elles et d'autres qui préfèrent la brique cuite à chacun de choisir pour construire sa maison nous dans notre village on n'utilise que de la brique crue parce que la terre crue s'adapte beaucoup mieux au climat du pays avec la brique cuite au moment des fortes chaleurs c'est franchement pas évident la crue du Nil mobilise toute la population égyptienne sous les pharaons elle est un sujet d'inquiétude permanent plus au sud vers la ville actuelle d'Aswan un obstacle se dresse sur le fleuve la première cataracte la première cataracte traditionnelle en égypte le Nil c'est l'autoroute de l'égypte depuis le temps des anciens égyptiens et donc le déplacement sur le Nil c'était le déplacement le plus confortable et le plus rapide le vent dominant en égypte c'est un vent du nord et donc c'est un vent qui pousse les bateaux contre le courant et le courant du Nil c'est un courant qui va vers le nord du sud vers le nord donc c'est contre le vent ce qui a permis un déplacement en bateau dans les deux sens Éléphantine est essentielle dans le dispositif militaire des anciens égyptiens d'ici il contrôle le Nil empêche les invasions venues du sud par le fleuve et contrôle le commerce de l'ivoire dont Éléphantine tire son nom l'île n'est pas seulement une place stratégique importante elle est aussi le premier jalon d'un réseau de surveillance de la crue un système de mesure pharaonique qui va perdurer jusqu'au 20ème siècle et que l'on retrouve tout au long du fleuve jusqu'au delta on est dans le Nilomètre de l'île Éléphantine ce Nilomètre qui servait à mesurer le niveau de la crue et qui a été utilisé même récemment ça c'est la graduation de 19ème siècle la graduation de l'époque musulmane et à gauche c'est la graduation de l'époque pharaonique donc l'eau de la crue quand ça montait arrivait par là et montait graduellement dans le Nilomètre et en fonction des graduations qu'on avait vues les prêtres pouvaient estimer la puissance de la crue avec la vitesse de la montée de l'eau si la crue allait trop forte il fallait construire des dix pour se protéger si la crue est faible et bien dans ce cas il fallait creuser des bassins pour retenir le maximum d'eau et ça c'était une tâche vitale et très importante de la part du roi d'Egypte c'est de gérer le Nil gérer la crue et gérer bien sûr les réserves en égypte en égypte ancienne tout s'explique par le culte des divinités si la crue est mauvaise c'est parce que Khnoum est mécontent Khnoum le dieu à tête de bélier est l'un des plus importants dans le panthéon égyptien son nom veut dire le maître de l'eau fraîche c'est lui qui contrôle la crue du Nil Khnoum habite sur l'île d'éléphantine qui est le point central de son royaume la première cataracte une cataracte ce sont des pierres en granit principalement qui couvrait toute cette région dans la nuit des temps et le Nil a creusé son chemin là dedans il faut imaginer cette région pendant la saison de la crue où l'eau tourbillonnait entre tous ces rochers et donc pour les anciens égyptiens mythologiquement le Nil prenait sa source ici si Khnoum est le dieu de la crue du Nil le dieu Api en est la source il vit dans les profondeurs du fleuve à l'abri dans une grotte sous la cataracte entre ses mains l'eau jaillit depuis une jarre api incarne l'aspect bienfaisant du Nil il est représenté sous une forme androgyne avec de la poitrine et du ventre api personnifie la fertilité quand il est avec son double il représente le lien entre la haute et la basse égypte entre le papyrus et le lotus mais aujourd'hui la crue du Nil n'atteint plus la première cataracte à quelques kilomètres en amont d'éléphantine un monstre de béton et d'acier barre la route du fleuve et maîtrise ses caprices le barrage d'Aswan a détrôné Khnoum le dieu de la crue long de plus de 4 kilomètres et haut de 111 mètres il n'a rien à envier à la grande pyramide dont il fait 17 fois le volume depuis 1970 ce géant a transformé l'Egypte les agriculteurs égyptiens font aujourd'hui 3 récoltes par an au lieu d'une mais il y a un prix à payer les engrais chimiques ont remplacé le limon de la crue de nos jours le barrage d'Aswan est une attraction touristique une source de fierté pour les égyptiens et pour ceux qui l'ont édifié Rochdi était un tout jeune ingénieur de 22 ans quand il a été réquisitionné sur ce chantier pharaonique j'étais là il y a 55 ans vous pouvez imaginer ce que je peux ressentir aujourd'hui essayez de vous représenter l'environnement à l'époque vous voyez cet endroit derrière moi et bien à l'époque ce n'était pas majestueux et organisé comme maintenant ce n'était que des collines et des vallées de sable et de poussière c'était ça nos bureaux en 1960 en même temps que les travaux du barrage ont commencé on était en train de changer les mentalités de l'Egypte elle-même nous passions d'un petit pays à un pays qui avait la volonté de construire quelque chose d'aussi grand que le haut barrage c'est pour cela que quand je parle du barrage je ne parle pas du défi technologique qu'il a représenté mais plutôt du changement psychologique qu'il a impliqué dans les années 60 Nasser dirige l'Egypte fervent défenseur du nationalisme arabe il veut affirmer à la face du monde entier l'indépendance de son pays le barrage d'Aswan devient son grand oeuvre les Etats-Unis refusent de le financer Nasser se tourne alors avec succès vers l'Union soviétique le chantier démarre en 1960 36 000 travailleurs s'activent jour et nuit dans une chaleur dépassant parfois les 55 degrés les accidents sont nombreux on parle officiellement de plus de 500 victimes nous avons fait beaucoup de sacrifices il y a eu beaucoup de morts mais en fin de compte nous sommes aujourd'hui devant ce barrage et il va sûrement durer beaucoup plus longtemps que nous est vivant entre nous Abdelkérim un simple ouvrier a survécu au chantier c'est un enfant d'Aswan et à 91 ans le barrage reste la grande aventure de sa vie vive l'Egypte vive l'Egypte vive l'Egypte maintenant je peux vous parler du barrage tout au début de la construction je travaillais sur un site dangereux où tout s'est effondré sur les ouvriers et ça a tué tout le monde à ce moment là ils nous ont fait stopper les travaux et les plus grosses machines ont été interdites sur le site et on a dû continuer à la pelle et avec nos mains ont tiré avec des cordes de toutes nos forces pour dégager les grosses pierres bien sûr les gens mouraient mais c'était pour la bonne cause c'était le barrage d'Aswan ça c'est la lettre que m'a envoyée Gamal Abdel Nasser une fois que le barrage a été fini c'est une lettre de remerciement bien sûr je suis fier d'y avoir contribué je suis heureux d'avoir construit le haut barrage je l'ai fait pour l'Egypte à l'amont d'Aswan la construction du barrage aura une conséquence dramatique la création du lac Nasser une immense retenue d'eau qui s'étend sur 500 km et qui engloutit une région entière la Nubie après des millénaires d'existence les monuments nubiens menacent d'être submergés parmi tous ces trésors archéologiques en péril les plus prestigieux sont les temples d'Abu Simbel Richard Lebeau est un égyptologue français sa vocation il l'a eu à 14 ans en visitant l'exposition tout en camon à Paris en 1967 depuis il a sillonné l'Egypte plus d'une centaine de fois pour Richard Abou Simbel reste l'un des endroits les plus magiques au monde devant vous devant vous vous avez un temple monumental celui de Ramsès II les colosses mesurent 20 mètres de haut c'est la première fois qu'un pharaon ose se représenter comme un dieu ce temple est un miraculé il a failli périr noyé donc au fond du lac Nasser si 42 nations et 36 milliards de dollars n'avaient pas permis son sauvetage à une ou deux semaines près l'opération de sauvetage des temples d'Abou Simbel est lancée le 1er avril 1964 c'est une course contre la montre pendant 8 ans 900 personnes y travaillent quotidiennement il faut d'abord construire une digue pour protéger le chantier contre la montée des eaux puis les ouvriers découpent Abou Simbel en 1035 blocs pesant chacun de 20 à 30 tonnes les 4 colosses assis et les 6 autres statues monumentales sont sciées à la main la phase la plus délicate peut alors débuter le déplacement 64 mètres plus haut de ce puzzle gigantesque des vérins des grues des treuils d'une puissance exceptionnelle sont utilisés pour élever ces énormes blocs jusqu'au sommet de la falaise enfin des collines artificielles sont créées pour redonner leur aspect initial aux deux temples d'Abou Simbel c'est à la fois un chantier extraordinaire au niveau technique scié d'un temple représente d'immenses dangers c'est aussi un véritable défi à l'époque le monde n'avait pas encore conscience qu'il existait un patrimoine universel c'est ce sauvetage des monuments de Nubi dont fait partie le temple les temples d'Abou Simbel qui va permettre à l'UNESCO de donner naissance à la fameuse liste la liste des monuments inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et le premier d'entre eux c'est bien sûr Abou Simbel donc ici c'est le deuxième temple d'Abou Simbel celui dédié par Ramsès II à sa grande épouse la célèbre Nefertari Ramsès II a beau être amoureux il est aussi un très grand politique et il sait que la prospérité de l'Égypte dépend de sa domination sur la Nubie et effectivement dans cette inscription que vous voyez dans le bas de l'inscription il est présenté comme le maître de la Nubie aujourd'hui et pour toujours la Nubie est une région essentielle pour les pharaons elle est riche en mine d'or et c'est par là que transitent l'ivoire et les esclaves venus d'Afrique le problème c'est que les Nubiens ont tendance à se révolter dès qu'ils le peuvent alors les pharaons du nord de l'Égypte vont tout tenter pour pacifier cette région rebelle voici une colonne de prisonniers les bras liés dans le dos agenouillés ces populations sont très facilement identifiables on a bien marqué les traits négroïdes c'est la signification de cette frise qui était à l'extérieur du temps tant qu'elle était vue par les Égyptiens pour montrer que les Nubiens avaient été vaincus et que cette défaite nubienne les marquait pour la totalité de l'histoire jusqu'à la fin des temps le patrimoine de l'humanité a été sauvé le peuple nubien lui a été oublié exclu du paradis promis par Nasser après la construction du barrage cent mille d'entre eux vont être déplacés dans le village d'Abou Simbel à l'arrière des collines artificielles abritant les temples on trouve encore quelques traces de cette culture millénaire Fikri fait tout pour la conserver en son temps il a chanté son paradis perdu aujourd'hui il essaie d'en conserver des bribes il fait partie de la toute dernière génération qui a vécu l'ancien Nubi et qui a joué juste en face de ces merveilles d'Abou Simbel les deux temples d'Abou Simbel où il y avait des sables des façades de temples jusqu'aux îles et on venait de l'autre rive où il y avait notre village en feluc qu'on venait jusqu'au temple pour jouer en face des temples et ça fait des bons souvenirs pour moi toute la Nubi c'est ici c'est-à-dire que ça c'était le village d'Abou Simbel parmi 44 villages Nubiens qui ont existé depuis la frontière avec le Soudan jusqu'à Aswan et c'est 44 villages Nubiens qui se trouvaient en long du vallet d'une île ça veut dire que ce qu'on voit entre Louk sur Aswan par exemple c'était exactement pareil plus ou moins mais avec plus de palmerie peut-être qu'il y avait des millions et des millions de palmiers d'Athi enfin tout ça s'est disparu il se trouve plus que 60 mètres en dessous de ce lac et personne n'imaginera comment ça a été aujourd'hui c'est au milieu du désert c'est vrai qu'il y a le lac en face mais avant c'était une autre vie c'était autre chose le feluc dans le Nil c'était toute une vie qui est complètement disparue sur le lac comme l'UNESCO on n'a pas fait grand chose pour sauver ça ni les gouvernements ni personne alors c'est pour ça que nous aussi si on n'essaye pas de sauvegarder une partie de notre culture ça va se disparaître pour jamais la culture nubienne est en grand danger elle a pourtant traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui l'architecture tout d'abord avec ses dômes ses voûtes et sa conception si particulière pour contrer la chaleur du désert et la musique aussi reflet des âmes dont certains instruments viennent tout droit de l'époque pharaonique c'est la musique L'Egypte contemporaine a réalisé le vœu le plus cher des pharaons, domestiquer le Nil, quel qu'en soit le prix. La majorité des Égyptiens a dû s'adapter. Venu pour la plupart du delta, les pêcheurs du lac Nasser donnent l'impression d'avoir toujours été là. Mais un nouvel élément est apparu au centre du continent africain. L'Ethiopie, elle aussi, a construit son barrage sur le Nil. Les Éthiopiens peuvent désormais contrôler les eaux du fleuve. Les Égyptiens n'en sont plus les seuls maîtres. Un nouveau défi pour ce pays, où depuis le temps des pharaons, le Nil c'est l'Égypte, et l'Égypte c'est le Nil.